Oh, j'ai fait le con. Parce que le problème, c'est que devant Israël, ils baissent tous plus ou moins leurs frocs. C'est le deuxième fabricant d'armes du monde. Les gens ont peur, certainement. Ça doit jouer, ça doit jouer. Non, non, mais j'arrête, j'arrête. Non, 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 je sais pas, je vais avoir des envergues. J'ai été un fusible de l'État. J'ai bien vu, Chirac, il m'a lâché. Non, tu vas trop loin, dégage. C'est clair. Comme Jean Moulin, pareil. Mon affaire, ça a été l'affaire Dreyfus, si tu regardes bien. Ben si, c'est ce que je dis. Si tu regardes, si. Dreyfus, si tu veux, M'apostrophe. Pourquoi pas ? Dieu donné, Dreyfus, c'est possible. Ben lui aussi, d'ailleurs, était d'origine camerounaise, Dreyfus. Ben si, 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 non mais tais-toi, tu ne sais pas ce que je vais dire. Dreyfus, je te dis, était d'origine camerounaise. Oui, sa mère, voilà. La mère, oui, la mère avait des origines juives, oui, ou bretonnes, je sais pas. Mais le père, moi je te parle. Le père avait un ami camerounais. Et le camerounisme, contrairement au judaïsme, se transmet par l'ami du père. Les gens ne savent pas ça. Non, non, mais c'est vrai, là j'ai fait le mariole, mais là j'arrête les conneries. Non, non, à un moment donné, c'est tout juste qu'ils ne m'ont pas collé les attentats de Madrid sur le dos. Ah, mais j'avais un alibi, j'étais obligé. Ils m'ont mis au même niveau. À un moment donné, dans la presse française, j'étais au même niveau que Bertrand Cantat. Tu sais, le mec de Tratignan. Si, je te promets. Mais j'ai eu peur qu'il m'envoyait à Vinius. J'ai dit, attendez les gars. Cantat, c'est quand même dans un registre moins burlesque, il me semble. Lui, c'est christique. Bon, ben, elle a tendu la joue droite, donne, la mèche est donnée. Ah, non, mais ce n'est pas drôle. C'est pour ça, il n'a pas de réponse, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai, Cantat, c'est triste. En plus, il a payé, il a payé sa dette. En plus, c'est une certaine façon de se faire connaître aussi, t'es marrant. Mais quoi, t'as essayé de vendre des disques de rock avant d'ouvrir ta gueule ? Ah non, mais il m'énerve. Je veux dire, il est temps. Je veux dire, quand tu vendes, il faut trouver des combines. À un moment donné, quand tu n'as pas accès à la télé. Ah oui, autrement, tu passes à la grande distribution. Tu fais du bruel. Vas-y ! De la merde en barquette pour jeunes pucelles décérébrées. Vas-y ! Rien de ta tête ! Allez, alors ! Attends, mais bruel, ça passe à tous les coups. Une bonne promo télé derrière. Peu de pognon, tu passes les fêtes à l'île Maurice, comme on dit dans le métier. Maurice. Oui, c'est son prénom, à bruel, arrête avec ça. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Maurice. Il a changé de prénom. Ça fait plus gaulois. Puis ça fait plus chanteur de charme. C'est vrai. Moi, j'ai voulu. Moi, je me suis dit, un jour, je vais faire plus gaulois. Et je voulais m'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques ! Oui, j'aime bien. Je trouvais que j'étais... Mais Jean-Jacques me balade. Ça ne change rien. Moi, mes origines, je ne peux pas la retirer de ma face. Je ne peux pas esquiver. Il n'y a pas moyen de... Il n'y a pasNING. Je dis déjà... Il n'y a pas aimé. Il n'y a pas aimé. Et il n'y a pas aimé. Sous-titres par La Vida.